Avant de commencer la vidéo, ne fais pas une erreur idiote, mets la vidéo en x2, voilà ça passera plus vite. Je vais te parler de pourquoi j'essaie de faire des vidéos authentiques en 2024. J'ai essayé de faire des vidéos sur YouTube et franchement je vais pas vous mentir, c'est nul à chier. Donc je vais essayer de vous raconter un petit peu pourquoi et la solution que j'ai trouvée pour faire des vidéos plus régulièrement et surtout pour qu'elles soient plus intéressantes. Donc premièrement, pourquoi c'est nul de faire des vidéos YouTube ? Parce que j'essaie de faire du YouTube pour du YouTube. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pas pensé à mon objectif. Moi mon objectif c'est pas d'avoir 100 000 abos, de faire beaucoup de vues sur mes vidéos ou quoi. Mon objectif c'est de faire une communauté en ligne d'entrepreneurs du web qui vivent comme moi, qui ont la chance de pouvoir voyager un peu partout autour du monde, qui ont la chance de pouvoir vivre des trucs que les autres personnes ne vivent pas et ou alors des personnes qui veulent rejoindre un petit peu ce mode de vie et parce que si on se regroupe en communauté, ça peut littéralement tout changer. On peut avoir plus d'opportunités, on peut se rendre compte que tel business il marche, tel langage de programmation il est sympa, oh là il y a une nouvelle idée qui fait ça, tout ça. Donc voilà, c'est super sympa de pouvoir avoir du lien social quand on est entrepreneur en ligne parce que souvent on est un peu tout seul. Et je me suis dit, comme moi c'est ce qui a changé ma vie, à l'époque j'avais rejoint un Discord d'un petit YouTuber et puis ça m'a permis d'aller à Malte, puis après de voyager en Hongrie, ici de rencontrer plein de gens. Après je suis allé vivre au Japon, je suis allé vivre en Corée, je suis allé en Thaïlande. Bref, là je suis à Budapest mais je vais bientôt repartir en France. Et comme moi tout ça, tout cet aspect communautaire qui s'est un peu terminé, eh ben ça a tout changé pour moi. Je m'étais toujours dit, quand je serai entrepreneur, si tout se passe bien, eh ben je ferai des vidéos sur YouTube. Sauf que l'erreur, l'erreur fondamentale que j'ai faite, c'est que j'ai fait du YouTube pour YouTube. Donc j'ai fait des montages vidéo, j'ai essayé différents formats, j'ai essayé de réfléchir, à me spécialiser dans une niche, à faire quelque chose de précis. Sauf que, en fait je ne vais pas vous mentir, ça me fait chier. Et même, les vidéos que je regarde moi-même, ce n'est pas souvent des vidéos comme ça. Je préfère regarder des vidéos de petits YouTubeurs ou de personnes que j'ai envie de suivre, plutôt que de regarder un top 45 des outils, un top 15 des habitudes, ou tous ces trucs-là qu'on voit à chaque fois, tous ces concepts un petit peu travaillés qui sont censés apporter un max de valeur, mais qui en réalité ne t'apportent pas grand-chose. J'ai vraiment envie de mettre un seul truc au cœur de la chaîne, c'est que je n'ai pas envie, comme tous les YouTubeurs business, de faire de vous un business. J'ai envie de vous parler de mes business, et de mes expériences, et des conseils que je vois. J'ai fait beaucoup de e-commerce, je suis spécialisé en SEO, et maintenant j'ai une agence web qui aide des e-commerce à se développer, et c'est là-dessus que je vais bosser à fond en 2024, et que j'ai commencé à bosser d'ailleurs. Et c'est en bossant sur ça, où je me dis, putain je pourrais partager ça, c'est pas mal pour la prospection, putain cet outil il est cool, il n'y a personne qui est au courant, et je pourrais faire une vidéo. Ou alors même, je ne sais pas, oh j'ai changé ma routine de sport, et en fait ça s'adapte beaucoup mieux à mon emploi du temps et tout. Tous ces trucs qui vont autour de l'entrepreneuriat, aussi toutes les expériences de voyage que je fais et tout, j'aimerais bien pouvoir les partager quelque part, et les partager ici, avec une commu pas forcément très grosse, mais avec des gens qui peuvent aller sur Discord, qu'on peut rencontrer dans la vraie vie, avec des gens avec qui on peut peut-être travailler, avec qui on peut peut-être échanger, et moi c'est ça qui me ferait plaisir. Et j'ai envie de partager un petit peu tous ces sujets intéressants, sans trop me prendre la tête, sans faire des heures de montage, de l'écriture vidéo, parce qu'en fait c'est ça qui me bloque. En soi quand j'ai une bonne idée, je pourrais faire une vidéo, la partager. Donc il y a des vidéos qui ont bien marché sur la chaîne, la chaîne c'est pas totalement un échec, voilà on est presque à 1000 abonnés, peut-être que je reprendrai la vidéo normale ou quoi, mais pour l'instant on va tester les vidéos spontanées, et là je l'ai fait dans mon petit appart à Budapest, mais c'est possible que j'en fasse en extérieur, que j'en fasse une avec des copains ou quoi, juste que je dégaine ma caméra et que je filme vite fait. Je vais aussi faire des petites vidéos d'actu, je vois un truc qui arrive, hop, je fais une petite vidéo d'actu, et ça peut permettre d'être assez réactif, peut-être de faire quelques vues, d'agrandir cette petite communauté. Le Discord s'appelle les pionniers du web, mais je vous parlerai dans une prochaine vidéo de pourquoi il s'appelle comme ça, et de pourquoi en fait le web c'est hyper cool, voilà c'est hyper cool, arrêtez de faire autre chose, venez sur le web, on a tout à construire pour des milliers d'années, et on n'est qu'à la 25e année du web qui marche à peu près quoi, c'est super, et si ça vous intéresse tout ça, le lien du Discord est en description. C'est un peu le bordel, je pense que ça va être dur de faire des vidéos comme ça en mode spontané, mais ça peut être une aventure sympa, qu'on commence ici, dans mon petit appart à Budapest, et qu'on terminera sûrement jamais, si jamais ça me plaît de faire des vidéos spontanées. C'est Romain du montage, alors j'en fais pas beaucoup mais j'en fais un peu, et là je me suis rendu compte que j'avais pas été peut-être assez clair sur un point, c'est que tu peux faire du contenu authentique en fonction de tes objectifs, et c'est ce que je vais essayer de faire, je vais m'inspirer un petit peu de la mode, ça me saoulait que les 2-3 youtubeurs que je vois qui passent en miniature de temps en temps, en fait je vais essayer de m'en foutre et de me concentrer uniquement sur le contenu, qu'en fonction de ton objectif, en fait il vaut mieux faire ça plutôt que de rien faire, et moi toute cette histoire montage, script vidéo et tout, ça m'a toujours un peu bloqué, et je sens que je pourrais faire 10 fois plus de contenu, si en fait je me bloquais pas avec ça. Donc là si t'as cliqué sur cette vidéo, le passage qui t'aide c'est celui-ci, fais des vidéos en fonction de ton objectif, et on verra si ça marche ou pas pour moi, mais je serai là. Sur ce je vous dis à la prochaine, c'était votre entrepreneur préféré, abonnez-vous surtout, un petit like ça fait toujours plaisir, et puis allez on est parti, on va bosser, à plus !